Musique Où sommes-nous ? Quelqu'un sait où on est ? Il arrive que les étudiants, au début d'un cours, se trouvent dans cette situation d'obscurité. Exposer les objectifs pédagogiques apporte un éclairage sur ce que l'on attend d'eux, donne du sens à ce qui est fait pendant et en dehors du cours, et favorise l'investissement. Pour l'enseignant, les objectifs pédagogiques font office de boussole. Il détermine le choix des contenus, des activités faites en cours et des évaluations qui s'en suivent. A la fin du cours, l'enseignant peut faire une analyse lui permettant de vérifier que les objectifs sont bien atteints. Pour construire un cours, il est important que les objectifs pédagogiques, les méthodes d'enseignement choisies et l'évaluation soient en adéquation. C'est ce que l'on appelle l'alignement pédagogique qui assure la cohérence d'un cours. Nous avons commencé par définir les objectifs pédagogiques, cependant, on peut indifféremment débuter par l'évaluation ou les méthodes pédagogiques. Cela fonctionne dans tous les sens. Comment rédiger des objectifs pédagogiques ? Un objectif commence par la formulation suivante. A l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de… Elle est complétée par un verbe d'action à l'infinitif, puis de la description de la performance attendue. Mais qu'utilise-t-on comme verbe ? On utilise « se associer à la taxonomie de Bloom ». Cette taxonomie est un modèle à six niveaux qui décrit l'apprentissage d'un point de vue cognitif allant du plus simple au plus complexe. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Les trois premiers étages sont d'un niveau cognitif peu complexe. Les deux suivants sont très proches et mobilisent des capacités cognitives complexes. Quant au dernier, il est complexe et particulier car il suppose une dimension créative. Il n'y a pas de progression du bas vers le haut de la pyramide. On entre dans l'apprentissage par n'importe quel niveau. Reportez-vous à la liste de verbes liés à la taxonomie classée par niveau cognitif et sélectionnez ceux qui vous permettront de rédiger vos objectifs pédagogiques. Quatre à cinq objectifs suffisent, ils doivent être simples et compréhensibles par les étudiants. Prenons un exemple. En médecine, à l'issue de la formation, les étudiants seront capables de procéder à l'ablation d'un rein en autonomie. En sociologie, à l'issue de la séance, les étudiants seront capables de construire une grille d'entretien semi-directif. Petite astuce, l'acronyme SMART permet de vérifier qu'un objectif est bien rédigé. Il doit être spécifique, l'objectif est précis. Mesurable, on doit pouvoir vérifier s'il est atteint ou non. Acceptable, il doit être ni trop facile ni trop difficile pour l'étudiant. Réaliste, il se rapporte à une situation authentique. Temporellement définie, on sait quand il doit être atteint. Un objectif parfait n'existe pas. Il est normal de le réactualiser régulièrement car il peut évoluer dans le temps ou selon les circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501